Nous, en tant qu'enseignement catholique, nous avons ouvert nos portes ce matin, 2 novembre, pour la simple raison que le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint. Et nous avons l'autorisation d'aller au culte, ça nous a empêché d'ouvrir. Ce matin, nous avons fait notre rentrée, tous les élèves étaient là, les parents étaient là, les enseignants étaient là, toutes les classes ont été ouvertes et le travail a continué. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu d'incident non plus. Oui, les maîtres sont tous là, il n'y a pas eu d'absents. Tout le monde donne son coût, normalement. Les enfants aussi ont tous les outils, les fournitures ont été achetées bien avant, et nous sommes au travail. Le factif a été escompté dans les salles de classe est atteint, parce que nous avons au moins 40 à 45 élèves par classe. Ça, ce factif a été atteint. Bien sûr que oui, là-dessus, il faut signaler que nous avons fait ce qu'on appelle la pré-rentrée. On avait une pré-rentrée qui se fait pour préparer la rentrée. Donc, ça s'est passé la semaine dernière, les 26 et 27 octobre. Alors, au cours de la pré-rentrée, nous préparons les enfants à affronter la nouvelle année scolaire. En quoi faisons ? D'abord, en vérifiant les fournitures scolaires, si tout le monde a toutes ces fournitures scolaires. Toutes ces fournitures scolaires. Ensuite, nous nous expliquons aux enfants le règlement intérieur de l'école. Et nous nous expliquons aussi aux enfants le comportement qu'ils doivent adopter au cours de l'année scolaire pour que nous puissions faire une bonne année scolaire. Donc, c'est ce qu'on appelle un contrat de classe avec les enfants. Cela a été fait la semaine dernière. Et les tenues étaient disponibles, les fournitures aussi disponibles à l'école ici. Donc, on a tout préparé. Et aujourd'hui, on a commencé vraiment avec toute la volonté que nous avons. On peut dire que les élèves sont vraiment venus en nombre, en grand nombre. Les absences sont vraiment minimisées. Je suis satisfait déjà de mon effectif, parce qu'on avait prévu de faire deux premières années. Mais aujourd'hui, on est obligé de créer une troisième première année. En deuxième année, l'effectif, ça tourne autour de 40, entre 30 et 40. En cinquième année, pareil. Mais c'est en sixième année qu'on a un petit effectif. Mais quand même, on peut dire que nous sommes satisfaits déjà de ce que nous avons. Nous ne faisons pas de publicité. Mais nous avons comme credo la discipline, surtout. La discipline et le travail bien fait. Ça, nous sommes là-dessus. Et nous avons... Si nous, tous les enfants ont ce qu'on appelle un carnet de liaison qui nous permet de communiquer régulièrement avec les parents par rapport à la situation des enfants. Donc, si un enfant a un mauvais comportement, les parents sont immédiatement informés par le système de SMS puisque tous les parents ont leur adresse et leur numéro de téléphone dans une base que nous avons ici. Donc, c'est cette base-là qui nous sert de courant de transmission, des nouvelles avec les parents. Et en plus de cette base, il y a le carnet des liaisons que les enfants ont et dans lequel nous notons les comportements de l'enfant à tout moment. Mais pour la publicité, quand même, nous ne faisons pas de publicité. Nos résultats, seulement pour notre publicité. Parce que c'est vrai, nous sommes enviés par beaucoup. Il y a beaucoup de parents qui nous font confiance. Moi, je pense que c'est un peu les mesures disciplinaires que nous prenons. C'est peut-être à cause de ces mesures disciplinaires. Sinon, c'est la même matière que nous donnons. C'est les mêmes cours que nous donnons. Mais peut-être que nous donnons avec la manière, nous essayons de faire le maximum pour la discipline. Voilà. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres écoles. Parce que, chez nous, on met l'éducation en avant. Ensuite, l'instruction. Bon, l'an passé, ici, nous n'avons pas eu de problème assez sérieux. Bon, il y a eu quelques moments de grève. Mais ça ne nous a pas empêché de travailler, d'épuiser le programme. Et cette année, nous pensons que, et nous souhaitons, ne pas avoir de problème. Et que nous allons travailler normalement. Parce que toutes les conditions sont réunies pour que l'année se déroule normalement. Oui, je m'appelle Aboul Kader Kouliwane. Je fais l'évolte, l'institut du Sacré-Guerre. Je fais la 9e année de l'évolte. Digo Togola. La classe, c'est l'évolte. Je fais la 9e année dans l'évolte, l'institut du Sacré-Cœur. Prokéa Tukuliwale. Quelle classe, c'est l'évolte ? Je fais la 8e année de l'évolte, l'institut du Sacré-Cœur. Ok. Est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle année scolaire de l'évolte ? Oui. Tu es prêt ? Ok. L'année passée, après les grèves et les programmes n'ont pas du tout à l'évolte. Est-ce que cette année, tu préfères que les grèves continuent ou que tu veux étudier réellement ? Je veux étudier réellement. Tu veux étudier. Et quand tu vas étudier, est-ce que tu veux que ton papa soit fier de toi ? Oui. Tu veux que ton papa soit fier de toi ? Qu'est-ce que tu vas faire pour que ton papa soit fier de toi ? Il va travailler. Tu vas travailler très dur. Pour avoir quoi ? Pour avoir de la générosité. Est-ce que ton papa t'a promis quelque chose ? Quelque chose ça va avoir de l'évolte ? Il t'a promis quoi ? Il m'a quand même promis que l'évolte. Il n'a pas du tout ? Non. Ok. Maria, est-ce que tu es prêt pour affronter cette nouvelle année qui commence ? Oui, plus que prête. Ok. Et l'année passée, à cause des grèves ou d'autres, vous n'avez pas pu vous terminer beaucoup de programmes. Est-ce que cette année, tu veux que les grèves continuent quand tu veux étudier ? Je veux étudier parce qu'on a un examen à combattre. Ok. Est-ce que tu veux honorer ton papa ? Oui. Et ma maman. Tu veux les honorer en 16 ans ? En travaillant beaucoup à l'école et en ayant de bonnes notes. Ok. Est-ce que ton papa t'a promis que tes choses n'est pas que tu es à l'évolte ? Une nouvelle moto. Tu veux avoir cette moto ? Oui. Tu veux avoir cette moto en 16 ans ? En travaillant. Ok. Maria, est-ce que tu es prête pour affronter cette nouvelle année qui commence ? Oui. L'année passée, vous n'avez pas pu terminer le programme à cause des grèves ou d'autres. Est-ce que cette année, tu préfères que les grèves continuent pour que tu veux étudier ? Non, je veux étudier. Ok. Est-ce que tes parents t'ont promis quelque chose quand tu vas passer la classe ? Oui. Ils t'ont promis quoi ? Vos téléphones. Est-ce que tu veux avoir cette nouvelle téléphone ? Oui. Tu veux avoir ça en faisant quoi ? En travaillant beaucoup à l'école. Merci. 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 Merci.